J'ai terminé mon test. Je constate que si les élèves ont une mauvaise réponse, on ne peut pas savoir comment produire la bonne réponse. L'évaluation étant au service d'apprentissage, je vais utiliser la rétroaction pour instruire mes élèves de la bonne réponse à travers la rétroaction. La première stratégie, ici, je suis allé modifier la question et je vais placer une rétroaction combinée. Examinons en quoi ça consiste. Ici, dans le bas, j'ai la possibilité de venir agir lorsque la réponse est incorrecte. J'ai remarqué qu'Alloprof, ici, m'offre une ressource, vitesse, distance et temps. Des explications quand même assez claires qui pourraient permettre à l'élève de mieux s'en sortir. Donc, je vais copier ici la ressource que je porte à son attention. Je vais utiliser ici le lien URL. Je vais en faire un lien cliquable, comme ça ici. Puis, je vais aller vérifier qu'est-ce que ça donne en enregistrant les modifications. Ensuite, je redescends et je clique sur Aperçu. Donc, qu'arrive-t-il si j'ai la mauvaise réponse? Donc, je prends une mauvaise réponse, je dis Vérifier. Votre réponse est incorrecte et maintenant, ici, on voit qu'on est invité à aller vérifier quelle serait la solution à ce problème. Je peux également construire une rétroaction générale qui sera visible, par exemple, à la fin de l'épreuve. Donc, examinons cette situation. Ou ici, vu qu'il s'agit d'un problème de mathématiques, j'utilise un langage latex qui peut être utile pour les enseignants de mathématiques ou de sciences. On a également des outils qui facilitent la création de ces équations par des auteurs. Donc, ces ressources vous seront données en complément à la formation. J'enregistre les modifications. Je ne verrai pas, au moment de la prévisualisation, cette rétroaction. Donc, je vais plutôt enregistrer les changements, bien y penser, et je vais faire une nouvelle tentative. Donc, je dis Terminer le test et tout envoyer. Donc, je fais une nouvelle prévisualisation. Je fais à nouveau une erreur. Je termine mon test et j'envoie. Je constate maintenant que, en plus d'avoir la mauvaise réponse, je remarque ici ma rétroaction générale qui s'applique. Alors, c'est l'équation ici que je vais placer avec le langage latex et ici la bonne réponse. Donc, ma rétroaction est complète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !